Ami taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies. Oups, je m'installe pour le mois, pour le mois, on va faire le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien, très bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. On se retrouve donc pour les énergies de ce mois de novembre. Alors la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergie sur laquelle vous pourriez plus ou moins fortement vibrer parce que vous le savez, d'autant plus, vous n'êtes pas réduit à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour des questionnements de grands cheminements de vie et votre signe lunaire, par exemple, pour l'émotionnel, l'amoureux, le sentimental. À la fin de ce tirage, justement, il y aura un petit tirage d'affilée sur le sentimental, spécifiquement, avec un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ. Et on clôturera par une carte d'oracle. Ami taureau, j'espère que vous allez bien. On va aller voir ensemble vos énergies pour ce mois de novembre. C'est parti ! Votre énergie acquise. Ami taureau, à l'entrée de ce mois de novembre. Votre énergie acquise. Ami taureau, à l'entrée de ce mois de novembre. Énergie acquise. Ami taureau. Le pendu. Ouh, il a 5 de denier. Ouh. Alors, vous avez expérimenté des énergies pas faciles, des blocages, peut-être juste dû à des problématiques financières, concrètes, matérielles. Un long moment assez pénible à vivre pour certains. Ouh, tout à coup, on vous a bloqué au niveau financier. Vous n'avez pas pu vous développer. Ce n'était pas forcément le bon chemin. Ouh, une sensation vraiment de cumuler la malchance sur les quelques semaines ou mois précédents. Euh, l'idée aussi qu'il a peut-être fallu travailler ses énergies pour voir ce que vous pourriez lâcher, la peur de lâcher, la crainte de vous retrouver sans rien aussi. L'idée de quand même tenir le coup par rapport à ce que vous désiriez, de sortir victorieux. Vraiment l'idée aussi de remonter un petit peu votre confiance en vous. Euh, et en une situation en particulier, bon, des décisions, euh, vraiment avec un... Des décisions ont pu être prises, ont dû être prises, je pense. Pour vous, amis taureaux, il a fallu faire avec. Il faut faire avec. Il faut déconstruire quelque chose, s'extraire de cette problématique du pendu qui vous bloque de toute façon. Alors, que vous vouliez vous, vous vous auto-bloquer, ou que vous soyez bloqué vous-même par la force des choses. Et de toute façon, il y a quelque chose à revoir, ou vous avez déjà revu ce fonctionnement-là, cette problématique-là, qui n'a pas été très agréable, je pense, pour vous. On va aller voir votre énergie sur ce mois de novembre, amis taureaux. Votre énergie sur ce mois de novembre, amis taureaux. La 6 d'épée, bon. Doucement mais sûrement, on s'extrait, en tout cas d'une crise, d'un chaos, d'une prise de tête, de ce qui était vraiment problématique, chaotique chez vous, ce qui pouvait entraîner des conflits également. On voit que le mental a besoin d'avancer, là, il faut que les choses avancent. Ça peut être un tout petit peu plus rapide sur la suite, une fois que vous aurez décidé de vous extraire de ce qui, de toute façon, n'amène à rien. N'a aucun sens, n'a plus de sens, est un peu stérile. Vouloir avoir raison pour avoir raison, vouloir se battre, quitte à blesser l'autre aussi. Sur ce mois de novembre, vous voyez là, ce qui est important, c'est quand même votre notion, l'idée d'avancer. D'aller voir un petit peu ailleurs si vous y êtes, de prendre la hauteur, de voir les choses sous un autre angle, tant pis, vous n'obtiendrez pas gain de cause, tant pis, les choses ne se passeront pas exactement comme vous l'aviez espéré, tant pis, vous êtes bloqué sur une situation. Eh bien, on ne va pas rester dans ces énergies, vous n'avez plus besoin de travailler ces énergies, de rester bloqué dans ces énergies. Il faut évacuer la situation, évacuer la scène, prendre des décisions par rapport à ça. Un voyage peut être important pour vous aussi, pour vous aider, justement, à voir quelque chose sous un autre angle. Parce que la notion du pendu, c'est d'arriver à voir la situation vraiment sous un angle différent, qui vous permettra de percevoir la globalité d'une problématique, de percevoir ce que vous ne voyez pas, ce que vous n'arriviez pas à comprendre d'une situation, et de fait, vous étiez bloqué. On va aller voir votre énergie dans Tami Taureau. Énergie est dans Tami Taureau pour ce mois de novembre. Tempérance, voilà, tranquillisez-vous, apaisement, c'est un travail intérieur, je pense. Il est question, peut-être, d'essayer de trouver des moyens de faire un tri sur ce qui est vrai, sur ce qui n'est pas vrai, sur ce qui va être possible, ce qui n'est pas possible, un jeu d'illusion, de désillusion, ce que vous rêvez de mettre en place, etc. Bon, l'énergie aidante, c'est vraiment de retrouver un apaisement, de retrouver une tranquillisation, de retrouver une sérénité intérieure, une compréhension de tout ce qui est en train de se passer. Vous étiez peut-être un peu bloqué, aussi un peu nerveux sur une problématique. d'arriver à une guérison, à relier des énergies, à ce que les choses fassent plus sens chez vous. Il y a quelque chose qui se ralentit, aussi, dans les énergies. Et ça, ça vous laisse le temps, quand même, de digérer, de vous extraire des conflits, de... Voilà, il y a un système de digestion, au niveau de l'émotionnel, mais c'est intérieur. Je dis au niveau de l'émotionnel, mais c'est même profondément intérieur. C'est un travail, vraiment, de guérison intérieure que vous êtes en train de faire. Peut-être aidé par quelqu'un, mais... On va aller voir. Votre énergie basse. Vous êtes capable, aussi, si le conflit est extérieur à vous, d'amener vous-même cette tranquillité, cette sérénité face aux situations problématiques. On va aller voir, parce que ce n'est pas forcément vous qui avez un problème. C'est peut-être quelqu'un qui... une situation qui vous bloque, parce que des gens ont des problèmes, et vous, vous essayez de faire avancer le truc, mais... Votre énergie basse, ami Taureau, pour ce mois de novembre. Votre énergie basse, ami Taureau. La 6 de l'ombre. Et le soleil. Alors, vous avez un problème avec ce qui est passé, déjà, je pense, et ce qui ne reviendra plus. Il y a une notion de guérison, d'apaisement, de tranquillisation par rapport à ça. Ça ne parlera pas à tous les taureaux, mais pour certains, effectivement, ça peut être un peu compliqué d'envisager qu'on ne va garder le meilleur que de quelque chose qui ne reviendra plus, et qui a peut-être été difficile. Revenir à plus d'équilibre, revenir à plus de simplicité dans les échanges. Rappelle cette tempérance aussi. Sortir d'une crise, sortir des conflits, être capable de sortir, de vous extraire de quelque chose de problématique mentalement, même d'un chaos intérieur. Revenir à... Je pense que vous auriez envie, comme vous avez la capacité de détendre une situation, de retrouver une paix, de retrouver une accalmie, vous auriez envie, peut-être, pour certains, de faire vraiment marche arrière, et de revenir à ce que la situation était totalement avant. Ça, ça ne va pas être possible. Il va quand même falloir mettre en lumière cette situation, pour certains taureaux. On est sur une fin de cycle. 10 de denier, 10 de coupe. Bon, là, sur cette construction-là, il y a quelque chose à terminer, pour que ça doit se modifier. En tout cas, quelque chose doit vraiment évoluer dans ce méga clan familial, professionnel, sociétal, amoureux, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Et il ne faut en garder que le meilleur. Là, il faut faire jouer son émotionnel là-dessus. Donc ça, ça peut être un peu compliqué pour vous. Une histoire passée qui sera passée. Et voilà. Et on n'en gardera que le bon. On fait cet effort-là aussi. On reste dans une communication émotionnelle. On revient à une simplicité. On peut avoir effectivement aussi une problématique par rapport à des enfants. Ce mois-ci, pour vous, Ami Toro, là, ça peut être un peu compliqué aussi pour vous. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Toro. À la fin de ce parcours. Du mois de novembre. 7 d'épée. On se développe. Cela dit, 6, 7. Attention, parce que vous pourriez vraiment vouloir refaire marche arrière. Alors qu'en fait, il faut suivre un flot. Et tout à coup, alors que les choses se décoincent. Oui, c'est très étrange comme énergie. Bon, alors, quoi qu'il en soit, vous êtes sur une 6. On va aller tirer d'autres cartes pour développer un peu ce tirage. Et y voir un peu plus clair. 6 d'épée, c'est votre énergie de ce mois de novembre. Vous sortez de la crise. Vous prenez de la hauteur. Même, vous vous déplacez peut-être pour certains. Vraiment, pour prendre du recul. Et apaiser une situation interne ou externe avec des gens très problématiques. Et ensuite, la situation n'étant pas quand même totalement réglée. Même si on retourne sur une fluidité. On arrive à une tranquillisation, à une accalmie. Il va quand même falloir continuer ce parcours. Et engager une 7 d'épée. C'est-à-dire se retrouver face à une difficulté encore. Mais là, vous n'êtes pas bloqué. Autant vous avez été bloqué à un moment donné. Autant là, vous avez la capacité de faire preuve d'un tout petit peu plus de subtilité. Pour pouvoir vous sortir de cette problématique. Donc, on peut envisager que considérant qu'une situation est totalement bloquée. Vous bloque totalement dans quelques domaines que ce soit. Familial, amour, professionnel, financièrement, etc. Conscientisant bien que là, vous perdez énormément d'énergie à rester bloqué dans une situation. Ce mois de novembre, vous prenez de la hauteur. Vous reprenez un petit peu d'élan, d'énergie. Vous allez voir ailleurs si vous y êtes aussi. Ça peut vous faire du bien. Vous vous préoccupez d'autres choses. Et vous revenez sur la fin de ce parcours sur cette problématique-ci. Mais en essayant de passer entre les gouttes cette fois-ci. En essayant de jouer. La difficulté est toujours là. Il y a quand même toujours cette... Oui, c'est quand même cet appui là difficile à passer. Vous faites preuve de malice. Au mieux, effectivement, de subtilité pour pouvoir atteindre votre objectif. Vous êtes plus subtil. Il peut être sujet... Mais là, il y a quelque chose qui revient. Vous êtes obligé d'y revenir. Oui, on va aller voir matériellement, concrètement. Avec la haute fortune, ça se représente. Vous serez obligé forcément de revenir sur le sujet. Matériellement, concrètement. Ami taureau, énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Reine de coupe, qui nous fait 6 de denier. Ah, j'ai plein de cartes qui se sont retournées. La haute fortune. Et la carte de bâton. Ça y est, je pense que toutes les cartes sont dans l'ordre. C'est parti ! Alors, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Ami taureau. Énergie acquise. As d'épée. Bon, vous avez compris quelque chose là-dessus. Il y a eu une accélération, beaucoup de choses à faire. Une prise de conscience. 6 d'épée, sortir de la crise. Il faut s'extraire de cette problématique. De ce blocage. On voit aussi qu'il y a eu peut-être vraiment pour certains des soucis concrets, financiers. Une pénibilité. Vraiment pas de chance. L'idée de porter sa croix quand même par rapport à une situation. Là, hop, vous avez réalisé quelque chose. Il y a eu une compréhension, une information qui a fait s'accélérer ces énergies. On a officialisé quelque chose aussi. On a compris, conscientisé, recadré une réalité. Avec un magicien. Voir ce qui a été possible, ce qui n'est pas possible. On est resté un petit moment dans un imaginaire, on va dire. On va aller voir. Matériellement, concrètement, sur ce mois de novembre. Amito, matériellement, concrètement, sur ce mois de novembre. Roi de bâton. Bon, voilà. Il faut essayer de se développer au-delà de ça. Il faut envisager de mettre en place d'autres choses dans votre vie. Alors, de reprendre votre pouvoir aussi sur ce que vous désirez cette fois-ci. Mettre en place dans votre vie, construire, vivre, ressentir. Reprendre un petit peu de puissance physique pour se projeter positivement. Là, il faut mettre des choses en place. Réfléchir, conceptualiser. Vous n'avez pas encore... Vous ne savez pas où vous allez vraiment encore précisément. Vous ne saurez pas quel est le résultat. Mais enfin, en tout cas, vous savez que quand il faut y aller, il faut y aller. Et quand il va falloir reprendre un petit peu d'élan, d'envie, je pense que vous commencez à en avoir suffisamment, en tout cas, pour ne plus perdre autant d'énergie dans des choses qui vraiment vous vident, vous vident énergétiquement, mentalement. On va aller voir, à la fin de ce parcours, Ami Toureau, matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours. Le fou, oui, bah oui, il faut y aller, il faut oser. Qui ne tente rien, n'a rien. Il y a une notion de trouver une solution pour se libérer, vraiment, matériellement, dans la réalité de votre vie. Il faut vraiment trouver une astuce pour s'extraire d'une problématique. C'est même pas pour fuir, mais il y a quand même un peu cette idée-là. Pour certains, vous avez vraiment besoin d'aller voir ailleurs si vous y êtes, sur une problématique. De vous sentir beaucoup plus libéré. De trouver des solutions pour ça. Il faut vraiment trouver des solutions pour ça. Reprendre de l'énergie pour justement trouver des solutions pour ça. C'est-à-dire ne plus perdre de temps dans des choses qui n'ont aucun sens et qui vous ralentissent, qui vous bloquent. Même dans des conflits avec les autres. Vous savez que vous ne pourrez pas obtenir ce que vous voulez de manière franche tout de suite. Donc, il va falloir vraiment jouer l'intelligence pour atteindre vos objectifs. L'intelligence, c'est peut-être d'oser y aller, mais de tenter quelque chose quand même, vraiment. Émotionnellement, même si au départ, ça vous semble un petit peu tordu. On va aller voir. Émotionnellement. Émotionnellement, amis. Taureau, énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Émotionnellement. C'est vrai qu'on est quand même dans des énergies. Ça ne mène à pas grand-chose. C'est perdre beaucoup d'énergie pour rien. Vous avez perdu énormément d'énergie. Armite. Sentiment d'être seul. D'avancer vraiment en solo sur quelque chose. De vous battre pour quelque chose qui n'a pas de sens pour les autres. Une vraie complication pour pouvoir se faire entendre. Vous êtes peut-être pour certains taureaux au milieu d'un conflit. D'un chaos. Et vous vous êtes au milieu. Et vous regardez cette situation. Et vous regardez les gens se mettre dans des étapes impossibles. Mais vous ne pouvez rien faire. Si ce n'est d'être là à regarder les gens se mettre dans des étapes impossibles aussi. Si vous êtes d'un point de vue extérieur. Vous pourriez être ce taureau. Qui essaye de ramener la paix dans une situation. Mais vous pourriez aussi ressentir vous-même ces conflits. Et vous sentir seul dans ces énergies. À perdre du temps. À avoir des mots durs. À ne pas comprendre ce que l'autre entend. Émotionnellement, ça a été un peu dur. Et ça a été un peu le bazar. On va aller voir. Sur ce mois de novembre. Ami taureau. Le monde. Il faut que ce soit la fin. Ça c'est sûr. Il y a une fin à mettre en place. C'est rond, c'est plein. Il faut... Rechercher l'apaisement par rapport à ça aussi. On est sur une fin de cycle. Mais vous savez que vous n'avez plus d'énergie à mettre dans quelque chose en particulier. Il faut partir sur autre chose. Comprendre. Apaiser. Conscientiser. Essayer de faire au mieux pour que les choses se finissent bien. On va aller voir votre énergie et puis se sentir OK avec ça. Il y a vraiment cette sensation-là aussi. Il faut que vous vous sentiez d'accord avec la fin de cette histoire. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami taureau. Valet de denier. On va repartir. Vous voulez repartir après sur quelque chose. Peut-être que vous avez besoin de vous libérer. D'avoir vraiment la sensation de vous être libéré pour pouvoir repartir sur quelque chose qui vous donnera la motivation, l'envie de reconstruire quelque chose. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un et que quelque chose doit se terminer, vous le savez, vous aimeriez que les choses se passent bien, que ça se finisse bien. Ça ne veut pas dire que vous ne reverrez plus jamais cette personne, mais qu'en tout cas, quelque chose doit se régler, s'apaiser vraiment dans cette relation, dans cette situation, avant de pouvoir repartir ensemble sur quelque chose. Mais il faut avoir vraiment fait le tour de la question, de la problématique et que ça se finisse bien. Je pense que vous avez vraiment envie que les choses se terminent bien dans cette histoire. Que vous soyez au cœur de sa problématique, que vous assistiez les bras ballants et un peu bouche bée à une situation chaotique autour de vous avec des gens qui vous sont chers. Mais là, ça part vraiment dans tous les sens. Et vous avez besoin de vous libérer, de vous sentir plus libre. Même pour certains, de vous sentir libre financièrement, de ne plus vous sentir redevable de quelque chose pour pouvoir oser expérimenter ce que vous avez envie d'expérimenter, investir dans les nouvelles choses dont vous aviez envie d'investir aussi, de l'argent, du temps. Voilà, vous relancer. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Ami taureau. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Le fou, dans votre tête, vous étiez déjà parti, vous avez déjà compris ça sur les énergies précédentes. Le fou, l'ASDP. Il y a quand même eu une compréhension nette chez vous de la situation. Après, l'expérimenter dans la matière, c'était un petit peu plus compliqué. Il faut un petit cycle, un petit temps, là. On va aller voir sur ce mois de novembre, du coup. Intérieurement, spirituellement, Ami taureau. Deux de coupe. Ça joue sur un relationnel. Se reconnecter à soi, être fidèle à ce que vous semble juste pour vous, quoi qu'il arrive. Peut-être vraiment travailler sur une connexion, un lien. Les gens avec qui la personne, s'il y a une problématique, rester le plus connecté possible. Arrêter un conflit, arrêter des disputes, se réconcilier. Savoir avec qui vous pouvez vous connecter. L'importance d'un lien, l'importance des relations. Sur ce mois de novembre, ça va être important. Essayer de faire les choses bien. Revenir à un équilibre. Être fidèle à soi-même. Pour que vous ayez la sensation que tout est OK. Par rapport à ce que vous devez finir, là. Terminé. On va aller voir sur ce mois de... À la fin de ce parcours, sur ce mois de novembre. Énergie, à la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement. Ami taureau. As et p. Voilà. Vous faites ce parcours-là. De toute façon, voilà. Ça reprend cette notion de cycle. Le fou est là. L'as d'épée est ici. Le fou, ça va être assez rapide, je pense. Si vous n'êtes pas déjà en train de travailler ces énergies. Si vous ne les sentez pas monter en vous. Ça va se faire assez simplement. Il y a des engagements qui devront être pris. Et modifiés aussi. Je ne vois pas de lien qui se coupe. Je vois quelque chose qui doit s'arrêter pour repartir sur quelque chose de différent. Et puis surtout pour que les choses vous semblent bien à vous. Vous avez vraiment besoin de retrouver une paix, de retrouver une sérénité, de vous sentir plus libéré, plus à l'aise aussi dans la réalité de votre vie. Et c'est là aussi sûrement ce que vous arrivez à conscientiser. C'est quelque chose de nouveau que vous expérimentez. C'est inédit pour vous, je pense. Ces énergies-là. On va aller voir. On va aller voir le conseil. Pour certains taureaux, vous apprenez qu'on vous a trahi aussi. Et ça, du coup, vous comprenez quelque chose dans ce goût-là. Et ça vous fait réaliser. Ça vous libère tout de suite. On va aller voir le conseil. Ami taureaux sur ces énergies. Un conseil pour vous, ami taureaux. La mort. Bon, écoutez. Laissez passer. Il faut accueillir une transformation. Laissez derrière vous ce que vous avez besoin de laisser derrière vous. Vous êtes en pleine phase de mutation. Vous devez muer. Vous devez muter sur un relationnel. Sur une problématique. Sur un projet professionnel. Sur un projet de vie. Sur votre clan familial. Sur, voilà. Il y a une phase de transformation qui doit s'opérer. Laissez avoir la capacité, la possibilité de laisser derrière vous des choses. Sans remords ni regrets. C'est important, je pense, pour vous aussi. Il y a cette notion de lenteur dans le processus. Un peu comme si vous faisiez du compost d'une situation. C'est pas, vous ne brûlez pas par le feu. Vous laissez gentiment les choses revenir à la terre. Voilà. Et se modifier. Et redevenir quelque chose de nourrissant. Mais différemment. Ça sera autre chose. Voilà. Il y a ce processus-là chez vous. Qui est peut-être nouveau aussi. Que vous conscientisez un petit peu plus dans ce sens-là. On va aller voir. On va aller voir, mes amis taureaux. Le sentimental et l'émotionnel. Du coup, un tout petit peu plus avant. Nous allons faire le général. L'aide, les challenges, la finalité. Trois cartes pour les couples. Trois cartes pour les amours flous. Trois cartes pour les célibataires. Et une carte d'oracle. Pour clôturer tout ceci, amis taureaux. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Ou votre signe lunaire pour l'émotionnel. C'est parti. Votre énergie générale amoureuse sentimentale, amis taureaux. Pour ce mois de novembre. Ami taureaux. Votre énergie générale amoureuse sentimentale. Bon, la 5 de bâton. C'est un peu fatiguant. Il va falloir que la goutte d'eau fasse déborder le vase. Et puis ensuite, travailler la question. Cette goutte d'eau qui fait déborder le vase a pu amener un enchaînement de situations qu'il a fallu assumer derrière. Mais c'est vrai que ce chaos-là, au niveau de ce que vous désirez peut-être, le chaos de la vie, les gens qui courent dans tous les sens, qui ne s'écoutent plus, qui ne s'entendent pas. Il y a un problème au niveau de l'écoute, de ce que désirent les uns les autres, même si au fond, tout le monde a un peu envie de partir dans le même sens. On va aller voir votre énergie aidante. Ami taureaux, amoureusement, sentimentalement parlant, pour ce mois de novembre. La une de denier bec, il y a des choses qui se passent. Ça, ça va vous aider. Vous êtes capable de matérialiser, de prendre vos responsabilités. Une réalité n'a pas marché, ok. Ce n'est pas grave. On reste dans le concret, le matériel. Il y a des choses à faire ce mois de novembre. Ça vous aide. Ça vous ancre. Vous avez du concret, du réel à travailler en plus. Donc ça, vous n'êtes plus du tout. Ce qui vous permet de sortir d'une crise mentale aussi, c'est que vous revenez à la terre, au concret, au réel, que vous avez de la matière à traiter, que vous voyez les choses, que vous pouvez les sentir, les toucher. Voilà. Vous avez du concret sur lequel vous appuyez, qui se rajoute. Vous êtes occupé. Ça, c'est aidant. Parce que je pense que vous avez vraiment besoin de sortir du chaos mental. On va aller voir votre énergie basse, ami taureau, amoureusement, sentimentalement parlant, pour ce mois de novembre. J'allais dire le mois d'août, mais pas du tout. Alors, votre énergie basse, roi de denier. Décidez. C'est à vous de décidez. C'est à vous de prendre les choses en main, prendre les choses en charge. Arrêtez de vous faire brinque-baller. On voit que c'est compliqué parce que vous avez besoin, vous sentez que ça va être subtil quand même. C'est un jeu de subtilité intellectuelle, mentale. Et c'est quand même à vous de décider. Ou alors, vous avez vraiment un problème par rapport à quelqu'un. Et ce quelqu'un, il a le pouvoir, il a l'argent. Ça peut arriver aussi à certains taureaux. C'est que là, la problématique, elle est financière. Dans ce souci-là, de sortir d'une crise avec quelqu'un. Et que c'est l'autre qui a l'argent. C'est l'autre qui a le pouvoir. Et ça, ça peut être un peu compliqué pour vous. Il y a quelque chose qui peut être compliqué. C'est cette idée de construction. Si vous devez modifier ça. Si en plus, vous devez prendre des responsabilités et des décisions par rapport à ça. Qui sont importantes pour vous. Et pourtant, il faut de l'autorité. Il faut reprendre un pouvoir. On l'a vu, vous avez le roi de bâton qui doit reprendre son pouvoir. On va aller voir à la fin du parcours. Amoureusement, sentimentement parlant. Ami taureau. Dites de coupe. L'étoile. Bon, allez, ça va bien se passer. Au milieu de tout ça, il y a beaucoup d'amour au fond. De tout ça, vous avez la capacité de modifier, de transformer, de vivre ça au mieux. Dites de coupe, c'est l'idéal. C'est votre idéal. C'est votre clan émotionnel. C'est choisir les gens avec qui vous vibrez émotionnellement. La beauté de ce clan. La beauté de ces connexions. De vouloir, cette fois-ci, aller beaucoup plus vers quelque chose d'épanouissant. Dans vos relations avec les autres qui vous semblent plus honnêtes, plus justes. Même si vous êtes différents. Même si, voilà, vous vous dirigez un tout petit peu plus vers votre idéal. Vers un émotionnel relationnel plus positif pour vous. Je pense que c'est un objectif. Vous y croyez. Vous avez vraiment envie de partir là-dedans. Et peut-être que vous vous dirigez plus vers ça à la fin de ce parcours. Vous sentez que votre direction, elle sera plus vers là. que vers peut-être des relations qui sont devenues conflictuelles, sans intérêt. Qui vous font perdre de l'énergie. Dans lequel vous vous perdez aussi énormément. On va aller voir. On va aller voir. L'important, ça sera toujours l'amour. Et peut-être que vous reprenez un peu confiance là-dedans aussi. On va aller voir. Trois cartes pour nos couples, amis taureaux. Trois cartes. Trois cartes pour ce mois de novembre. Pour les taux, on coupe là. Roi de bâton. 10 de denier. Le soleil. Ça se passe plutôt pas mal. Tempérance. Apaisement. Libération. Bon, il faut prendre des décisions. Il faut décider quelque chose. Pour le clan. Pour la famille. Il y a une mise en lumière. Il faut reprendre son pouvoir. Son autorité. Il y a quelqu'un qui décide. Plus que l'autre. Peut-être aussi. Mais au final, là. Roi de bâton. 10 de denier. Le soleil. On ne peut pas faire mieux. L'apaisement viendra. Si vraiment c'est compliqué en ce moment. L'apaisement viendra. L'important c'est le clan. L'important c'est la famille. L'important. C'est la mise en lumière. La protection de tout ça. La mise en évidence. De ça pour vous. C'est vraiment très très important. Pour les taureaux en couple. Et ça vous apporte. La compréhension. De cette importance là. Pour vous aussi. On va aller voir le conseil. Amito en couple. Un conseil. Celle de denier. Soyez passants. Vous allez voir que ça va bien se passer. Faites le bilan. Vous pouvez compter sur les uns. Sur les autres aussi. Dans cette 10 de denier. Il n'y a pas de soucis. Si vraiment vous avez des soucis concrets. Financiers. Matériels. Techniques. Relationnels. Au final. Tout le monde a conscience que l'important. C'est cette 10 de denier. Ce clan. Cette famille. Soyez patient. Soyez patient. Voyez. Voyez. Que vous n'avez pas semé. Pour rien. Que vous allez récolter aussi. Tout le bon. Que vous avez pris soin de mettre en place. Voilà. On va aller voir. Trois cartes. Pour nos amours flous. En couple. Pas en couple. Peut-être en couple. Les triangulaires. Je pense à quelqu'un. Mais c'est vraiment très compliqué. Les taureaux en amour flou. Pour ce mois de novembre. Amis taureaux en amour flou. Pour ce mois de novembre. Un set de coupe. Ah oui. C'est flou. Flou. On est dedans. Le diable. Les taureaux en amour flou. Hop là. L'impératrice. La quête de coupe. Bon. Il y a quelqu'un qui vous. Alors. Il y a un tri à faire. C'est flou. Effectivement. Vous êtes dans une notion. De champ des possibles. De fantasme. D'ouverture. De champ des possibles. Enfin là. Il vaut quand même. Essayer de. De matérialiser quelque chose. Vous pourriez être. Totalement dépendant. De quelqu'un. Qui vous. Qui pourrait vous. Redonner. Une énergie. Extrêmement. Positive. Mais. En fait. Vous laissez. Le pouvoir. A cette personne là. Au final. Et là. L'énergie. A travailler. C'est reprendre le pouvoir. Sur vos propres désirs. Peut-être avec cette personne là. Mais ne pas lui donner. Tous les liens. Toutes les. Toutes les. Toutes les options. Toutes les possibilités. A elle. Vous êtes dépendant. De quelqu'un. Il y a cette notion. De dépendance. L'impératrice. Elle a. Elle fait ce qu'elle fait. Elle fait ce qu'elle peut. Mais peut-être. Que vous vous sentez aussi. Dans cette position. Où quelqu'un est dépendant de vous. Mais en même temps. Voilà. Vous faites ce que vous pouvez. Vous êtes une impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme. Vous devez dégager beaucoup d'amour. Beaucoup d'aura. Beaucoup d'énergie. Mais. Ce n'est pas à vous. De faire tout le boulot. Non plus. Il y a quand même un tri à faire. Que ce soit. Si vous êtes en attente. Désespéré. De quelqu'un. Qui doit tout. Vous donner. Votre. Qui est la seule responsable. De votre bonheur. Ce qui n'est pas forcément vrai. Vous êtes le propre responsable. De votre bonheur. Vous pouvez mettre des choses en place. Aussi. Par rapport à ça. Vous pouvez décider des choses. Mais en face aussi. Si vous vous sentez responsable. Du bonheur de quelqu'un. C'est. Non. Pas vraiment. Chacun est responsable. De son propre bonheur. Et après. On essaye de faire quelque chose ensemble. Il y a un tri à faire. Par rapport à ça. Ouvrir les yeux. Sur ce qui vous conviendrait. Sur du relationnel. Sur quelque chose. Qui semble assez positif. De base. Une impérité. On ne peut pas faire mieux. Il y a quelqu'un là. Dans un relationnel. Qui donne. Énormément d'amour. Qui dégage. Tout le meilleur. Il y a quelqu'un. Qui est dans un fonctionnement. Encore. Ou dans un lien. Ou dans un attachement. C'est compliqué pour lui. Ou pour elle. Et là. Il faut faire un tri. Parce que. Pour l'instant. C'est deux très grosses énergies. Qui ne se rencontrent pas vraiment. Dans ce cas là. On va aller voir. Le conseil. Amito. En amour flou. Il y a une notion de dépendance. Il faut déconstruire. Il faut accompagner. Il y a une déconstruction. Il faut revenir à une réalité. À ce que vous voulez. Et ce que vous désirez vous. De toute façon. Commencez par vous. Travaillez à vos intentions. Et avancez pas à pas. Matérialisez des choses. Il n'y a aucun denier. Pour les taurons. En amour flou. Et il y a quand même. Quelque chose. A remettre. Il faut remettre la place. L'église au milieu. De la place du village. Comment dire. Remettre une réalité. Dans tout ça. Et voir. Comment vous. Vous pouvez matérialiser. Des choses dans votre vie. Et puis vous sentir. Vous capable de produire. Sans vous sentir. Devoir tout donner. Énergétiquement à quelqu'un. Ou attendre. Que quelqu'un vous donne tout. Alors que vous pouvez vous même. Commencez par vous déjà. Et là. Les rééquilibrages. Pourra se faire. Il faut pas être dans le déni. Par rapport à ça. Il faut accompagner. Cette structuration. Accompagner ça. Mettre peut-être même. Un petit coup. Dans la formulière. Poser la question. Qui fâche. Mais une fois pour toutes. Et puis après. Voilà. Avancer. On va aller voir. Reconstruire. On va aller voir. Trois cartes. Pour nos célibataires. Célibataires. Taureau célibataire. Pour ce mois de novembre. Les angoisses. Taureau célibataire. Roi de coupe. Roi de coupe. Roi de coupe. Le monde. Alors des angoisses. Par rapport à des décisions qui peuvent être prises. Une autorité. Un pouvoir. Une maturité émotionnelle. Et là c'est la fin. Et vous le savez. Et il faut prendre vos responsabilités. Et ça vous angoisse. D'être autonome. D'être mature. De voir les choses comme c'est. Relationnellement parlant aussi. Vous avez un problème avec un signe d'eau. Cancer scorpion poisson. Qui est dans ce qu'elle a un petit peu au dessus de vous. Aussi. Il y a toujours ce problème d'eau dessus. Ou d'en dessous là. Sur les taureaux. Comme il est quand même question que vous repreniez votre pouvoir. Et des décisions importantes doivent être prises. Par rapport à ça. Voilà. Il faut que quelque chose se termine. Que se conclue. Peut-être qu'il va falloir assumer aussi. Que vous avez eu des angoisses. Que vous avez des angoisses. Que vous êtes capable de les assumer. De voir aussi. De les conscientiser vraiment. Pour pouvoir traiter cette problématique là. Traiter ce sujet. Voir que vous êtes angoissé dans la vie. Que ça vous arrive. Qu'émotionnellement vous avez des gros doutes. Sur votre futur. Mais c'est en les conscientisant. En les voyant vraiment comme elles c'est. Peut-être en vous faisant aider. Par rapport à ça aussi. En partageant ça avec les autres. Et en comprenant que vous n'êtes vraiment pas tout seul. En ce moment. Sur le monde. Sur la planète Terre. A avoir un gros malaise. Au niveau de son émotionnel. A se dire. Là vraiment la vie. Ouf ouf ouf. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça peut. Ouais. C'est d'épée. Il faut. Il faut. Ça peut vraiment vous clôturer un sujet. Par rapport à ça. On va aller voir. Le conseil. Taureau célibataire. Le soleil. Mettez en lumière. Mettez en lumière. Allez vers l'apaisement. La guérison. Faites-vous peut-être. Allez vers quelqu'un qui saura vous écouter. Par rapport à vos angoisses. Qui a peut-être déjà connu ça. Qui a déjà ces expériences-là. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas tout seul. Que vous allez pouvoir aller vers la guérison. Que vous-même. Si vous avez cette capacité-là. A entendre les autres. Qui ont des angoisses. Vous êtes capables aussi de travailler. De les aider. Mais il y a quelque chose qui doit s'achever. Il y a comme un cycle. Par rapport à ces angoisses. Qui doit se terminer. Et qui doit être accompli chez vous. Donc il y a une mise en lumière à faire. Accueillez cette mise en lumière. Ça sera au mieux. On va aller voir. La carte d'oracle. Pour clôturer tout ceci. Ami Taureau. Une carte d'oracle. Pour clôturer tout ceci. Ami Taureau. Ce mois-ci vous êtes. Vous êtes. Yelaya. Grain du vent. Du combat quotidien. Qui se lève. Pour annoncer les transformations de conscience. Je porte la force de cette énergie. Sous cette haute protection étincelante. Aucune adversité ne peut s'emparer du terrain. Face aux pensées. Ou toute autre action. Positive et constructive. Si l'amour est le sens du combat. Et l'arme absolue. Alors je deviens guerrier de la lumière. Pour que triomphe le courage. Le pardon. Et le changement. Vers plus de joie de vivre. Et d'espace infini. De paix. Et de volonté. Je suis le soldat de la lumière. Et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Amis taureaux. Et je vous dis au mois prochain. Je vous dis au mois de novembre. Et je vous dis au mois de novembre. Et je vous dis au mois de novembre.